levons nous et bâtissons des familles fortes et accomplies bonjour à toutes les femmes vertueuses celles qui veulent marcher avec le seigneur réussir leur vie de famille en étant des épouses exceptionnelles et des mères extraordinaires c'est vous que je vous que je salue en ce moment et vous aussi qui voulait le devenir c'est pas seulement celle qui le sont ceux qui le sont mais celles qui veulent le devenir aussi c'est vous que je salue en ce moment que le seigneur bénisse abondamment que mon dieu ça sort du fond de mon coeur la bénédiction ça sort du fond de mon coeur et vraiment je prie que le seigneur vous rende à sa dimension à lui parce que nous les humains nous sommes très petits à cette dimension à lui à sa grandeur à sa hauteur à sa large et à toutes ses dimensions donc je vous salue au nom de jésus nous allons repartir pour une nouvelle émission un nouveau secret secret des femmes et nous avions commencé à parler de l'alphabet de la femme vertueuse nous avons fait donc à la lettre a a bien plus de valeur que les perles la lettre b bâti sa maison la lettre c craint l'éternel et aujourd'hui on va faire la lettre d donne la nourriture à sa maison qu'est ce que ça signifie exactement vous allez retrouver justement se donne donne la nourriture à sa maison retrouvez ça sur proverbe 31 qu'est ce que ça signifie ça paraît simple ça paraît simple qu'on dit mais donne la nourriture à ta maison ah ouais bah oui je vais lever maintenant je vais préparer et voilà voilà donc c'est bon vous avez mangé tout le monde va bien mais la nourriture dont moi je veux vous parler aujourd'hui c'est pas qu'une nourriture une simple nourriture que vous devriez donner à votre famille la bible dit une chose je vais vous ramener dans ce passage de la bible qui dit ceci c'est que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel donc je voudrais que votre idée aille justement à ce type de nourriture quand on parle de pain c'est pas nécessairement le pain 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 comment on voit la farine et la pâte et tout ça mais je parle ici de la nourriture qui donne la vie l'homme ne vivra pas seulement de pain ça veut dire qu'il y a deux types de nourriture qui font en sorte que l'homme vive l'homme arrive à avoir la vie c'est la première nourriture le pain c'est ça la première nourriture dont on parle le pain et la deuxième nourriture c'est la parole de dieu donc on va aller sur la première nourriture nourriture qui est le pain la première nourriture c'est le pain ça veut dire c'est tout ce qui est physique tout ce que vous prenez vous mettez dans votre bouche et ça qui fait vivre votre corps maman est ce que vous savez que vous avez le devoir de contrôler l'alimentation de votre famille vous ne devriez jamais donner une nourriture qui fasse périr votre famille à ça ça devient maintenant un peu plus intéressant la nourriture qui fait périr sa famille c'est quoi c'est une nourriture d'abord physique je parle de la nourriture physique c'est à dire que tout ce qui a beaucoup de gras beaucoup de sucre beaucoup de sel beaucoup de ceci beaucoup de cela tout ce qui est interdit là et vous je pense que ça dépend vraiment c'est que toutes les femmes qui sont vertueuses de les femmes qui sont vertueuses devraient chercher la bonne nourriture pour leur famille je sais que nous devrions pas être dans les excès je sais que nous devions pas être dans ce dans tout ce qui est tout ce qui détruit le corps il ya de la nourriture qui détruisent le corps je ne sais pas si on devrait avoir un nutritionniste plutôt pour nous raconter cette histoire je pense que la prochaine fois je chercherai quand même un nutritionniste mais en fait avec le forum de maman ou dans lequel en fait nous nous évoluons on a essayé de partager un peu la nourriture que les mamans devraient en tout cas donner à leur famille c'est à votre c'est notre rôle de veiller à ce que nous puissions manger équilibré manger un peu plus bio plutôt que des choses qui sont fabriquées qui donnent des cancers après si vous avez des antécédents avec le sucre fait attention quand même même si vous n'en avez pas alors faisons fait en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup dans ce que vous mangez fait en sorte que les enfants quand ils grandissent grandissent vraiment avec une certaine hygiène de vie qui va faire en sorte que qu'ils ne puissent pas développer des maladies qui sont vraiment qu'ils apportent la nourriture qui emmène à la mort vous voyez un peu de quoi je parle donc maman c'est à vous de construire votre famille faites attention à ce que vous mangez allez sur internet au lieu de regarder juste des réseaux sociaux et des histoires qui ne sont pas nécessairement instructives instructives ou qui ne bénissent pas beaucoup entrez dans entre et aussi des parties où on part de la nutrition regardez et toujours chercher l'équilibre dans votre famille regardez qu'est-ce que vous mangez un peu plus que vous pouvez arrêter ces jours-ci et comment est-ce que vous pouvez vraiment manger équilibré pour que vous ayez toutes sortes vraiment toutes les vitamines qu'il faut pour pour le corps fait de recherche fait de recherche sur ça questionner les questionnons en fait faisons ça faisons ça ensemble en tout cas moi j'ai commencé avec ma belle maman on est en train de faire justement on a changé les habitudes de la bouffe au la la dans tous les vivres frais tel que se renvoyer en afrique on a arrêté donc on est parti sur du bio c'est vrai que ça coûte cher mais je pense que si vous avez réellement c'est cette envie vous avez réellement ce besoin et que vous l'exprimez au seigneur le seigneur feront en sorte que vous donniez ce qui est saint à votre famille faites attention avec le sel dans la nourriture faites attention avec certaines épices qui sont pas qui sont fabriqués fait attention à les ôter pour le naturel et vivez sans manger ça fait l'exercice physique parce que ça fait partie aussi vraiment des choses qui font en sorte que le corps soit puisse se maintenir en forme voilà en tout cas donner à votre mari c'est qu'il faut ce n'est pas spirituel bon vous allez dire mais je pense que si vous avez un corps qui est saint vous arrivera à prier mais ce corps le corps quand il n'est pas saint il est truffé de maladie vous n'arriverez pas aller plus loin en fait avec le seigneur vous allez vous fatiguez tout le temps et vous serez toujours en fait en train de chasser les démons de la maladie on connaît déjà comment ça se passe chasser la maladie ou chasser chasser la maladie et ça fait partie maintenant de votre monde chasser juste au lieu d'apprendre les belles choses de dieu les bonnes choses du royaume des cieux ça c'est la première des choses quand je pars de donner la nourriture à sa famille donne la nourriture de la nourriture à sa famille veille à ce que le repas soit équilibré veille à ce que les enfants mangent bien veille à ce que les votre mari ne mange pas dans les excès des tables attention le soir là quand il revient par exemple le soir après un bon moment de de travail fait attention à ce que vous lui donnez aussi et de cette façon là vous allez préserver vraiment la vie de votre famille mais encore à côté il ya la nourriture spirituelle qui ne doit jamais manquer dans votre famille alors là j'insiste la nourriture spirituelle qui donne la vie la bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel vous donnez la nourriture physique à votre famille veillez aussi à ce qu'il n'y ait jamais rupture de nourriture spirituelle la parole de dieu quand on dit la parole de dieu ça veut dire vous maman vous devriez vous rassurer que votre famille soit en constance connaissance des promesses de dieu sur elle oui parce que il ya la parole de dieu ça veut dire vous allez dans la bible vous lisez la parole de dieu mais il ya la parole de dieu qui est adapté à votre famille la parole de dieu qui est adapté à votre famille si c'est là qui ne doit jamais manquer nous savons que c'est le début de l'année qu'est ce que le seigneur attend de nous il attend de nous ceci cela et voilà vous n'êtes pas toutes les familles vous êtes votre famille donc votre famille ne doit pas se calquer nécessairement au modèle de la famille de quelqu'un d'autre alors vous parce que vous le savez vous savez réunir votre famille autour non le seigneur avait dit que notre famille devait faire ceci devait faire cela donc nous on fait ce que le seigneur nous demande et cette parole là nous devrions la méditer jour et nuit parce que c'est à travers au travers d'elle que nous allons prospérer prospérer alors est ce que ça ne veut pas dire que la prospérité de la famille dépend aussi de du fait ce que la femme soit vertueuse ou pas je pense que oui plus vous êtes vertueuse plus vous veillez à ce que qu'il n'y ait aucune rupture de nourriture de de spirituel en fait dans votre famille plus votre famille prospère et c'est là où justement vous allez goûter des meilleurs fruits de la vie parce que le seigneur est avec vous parce que vous veillez à ce qu'il n'y ait pas la mort dans votre famille mais combien de femmes meurs laisse les fleurs famille mourir combien vous laissez votre famille mourir maman allez lève toi réveille toi maman pourquoi laisse tu ta famille mourir il ya carence la parole de dieu les enfants ne connaissent pas dieu les enfants ne savent pas ce que font les parents les enfants grandissent avec les bonnes les nounous les la famille en train de s'effriter maman où es-tu lève toi lève toi dille avec le dieu très haut réunis ta famille réunis ton mari tes enfants à les mêlés ensemble et prier chercher la face de l'éternel chercher la volonté de dieu et vivez mettez en pratique ce que le seigneur vous donne vous demande de faire non c'est pas mon problème lui il est en train de sortir et aller il est en train de les toujours avec ses amis c'est pas mon problème qui a dit que c'est pas votre problème c'est votre problème ça doit être votre problème réel parce que vous on vous a donné la charge de veiller à ce qu'il n'y ait pas rupture de nourriture rupture de la vie dans votre couple si vous voyez que cette action ci est en train de conduire à la rupture de la vie dans mon couple dans ma famille j'ai l'obligation de me lever contre ça j'ai l'obligation de me lever contre ça j'ai l'obligation oui j'ai l'obligation je peux pas accepter la mort dans ma famille je peux pas accepter moi là observer la mort entrer dans ma famille et prendre toute ma famille je peux pas non je peux pas non madame maman dites non 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 que vous soyez déjà marié que vous ne soyez pas encore marié si vous n'êtes pas encore marié vous êtes beaucoup de grâce vous avez beaucoup de grâce vous savez parce que vous pouvez déjà préparer ces choses en prière avant d'entrer dans le mariage s'il vous plaît maman ne laissez pas la mort entrer dans votre famille donnez la nourriture à votre famille et de la bonne manière pas une nourriture qui qui périt mais une nourriture qui fait vivre oui qui fait vivre votre famille qui fait prospérer votre famille vous avez la capacité de le faire ne regardez juste pas à votre corps juste pas à comment vous devriez être jolie ou pas jolie mais regardez à comment votre famille doit vivre ayez une vue d'ensemble sur votre famille c'est un chemin moi je suis arrivé je sais pas je suis pas encore arrivé parce que je dois encore travailler sur moi même travailler encore sur ma famille je regardais là je suis arrivée chez ma belle m'a dit moi qu'est-ce que sont les légumes qu'on doit manger elle m'a dit ouais ça 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 ah ok elle elle est déjà dans son régime d'accord on a implémenté ça dans la maison ok les enfants doivent manger quoi et quoi ok ça 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 d'accord on s'est entendu désormais dans la maison on va manger que ça on va manger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon on a enlevé ça de notre famille mais il faut le faire il faut continuer à aller jusqu'au bout ne pas s'arrêter en chemin ne pas s'arrêter en chemin et dans notre famille comment est-ce que tout le monde se comporte est-ce que les enfants connaissent Dieu est-ce que les enfants connaissent ceci ou cela est-ce que mon mari craint l'éternel est-ce que mon mari a un amour porté vers les choses divines alors là c'est mon problème j'en fais mon affaire personnelle alors moi quand je peux pas j'arrive pas à gagner mon mari avec ma parole je le gagnerai je le gagnerai avec mon attitude je le gagnerai avec mon comportement je le gagnerai avec mes genoux à terre et je prierai le Seigneur pour que la vie entre dans ma maison et que la vie entre dans ma maison je veux qu'une femme déclare avec moi la vie dans ma maison la vie dans ma maison plus jamais de mort plus jamais de mort je ne laisserai plus jamais la porte ouverte à l'ennemi pour qu'il entre et qu'il fasse ce qu'il veut non et ma maison est la maison où l'éternel se rejouit alléluia quand il vient dans ma maison il est content de rester il est content de s'émouvoir dedans le Saint-Esprit dirige chaque chose il me dirige je me remplis d'intelligence de sagesse et de force de sorte que je peux donner à ma famille une nourriture physique selon que le Seigneur le veut où je peux donner à ma famille une nourriture spirituelle telle qu'il l'a draftée telle qu'il a fait pour ma famille Seigneur fais nous grâce fais grâce à une femme qui me suis en ce moment fais grâce à moi même qui te demande qui te prie en ce moment fais nous grâce que nous puissions jamais nous arrêter en chemin que nous puissions Seigneur suivre ce chemin jusqu'au bout jusqu'à ce que tu reviennes dans ta gloire au nom puissant de Jésus Christ Amen alors si vous avez fait cette prière avec moi sachez que le Seigneur va s'ouvrir à vous donc les jours à venir vous allez voir comment le Seigneur va vous parler il va vous mettre sur le bon chemin et votre famille vivra de la bonne manière telle que lui il le veut on se retrouve alors très vite pour une nouvelle lettre nous avons fait la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D et la prochaine lettre c'est la lettre E c'est ça? A, B, C, D, E donc la lettre E est revêtue de force et de gloire allez, à très vite connectez-vous et suivez-nous sur Youtube, Facebook, Instagram soyez bénis et accomplis